Le Real Madrid les amis possède 400 millions d'euros de côté pour investir potentiellement sur le mercato estival 2022 mais vous savez tous que le Real Madrid depuis maintenant quelques saisons ne fait plus de dépenses inutiles souhaite limiter la casse et notamment les échecs industriels un petit peu dans le cas comme par exemple Eden Hazard le Real Madrid veut investir intelligemment, construire autour de sa nouvelle jeunesse bien sûr qui émerge au Real Madrid pour emporter le plus de titres possible à court, moyen et long terme en apportant pourquoi pas d'autres jeunes, pourquoi pas des joueurs expérimentés de part et d'autre pour combler les besoins de l'effectif en fonction bien sûr des départs, pour apporter de la concurrence et du sans frais et aujourd'hui le Real Madrid en termes de quantité qualité, sachant qu'on risque de perdre Mariano et Jovic qui sont vraiment indésirables pour Ancelotti et le club, forcément il faudra obligatoirement penser à un truc penser à avoir un potentiel remplaçant à Karim Benzema quand celui-ci aura besoin de repos celui-ci éventuellement sera blessé, on parle notamment d'ailleurs de beaucoup de joueurs alors déjà la rumeur Lewandowski est totalement inutile parce que dans le schéma tactique de Ancelotti par rapport à l'âge de Lewandowski et tout ça, investir 40 millions d'euros sur Lewandowski même si c'est un des meilleurs joueurs du monde encore aujourd'hui pour encore quelques saisons ça vaut pas forcément le coup on parle aussi notamment de Bora Mayoral qui va revenir de près de la part de Retafé et surtout qui va peut-être avoir une chance cet été de se montrer auprès d'Ancelotti ce qui permet quand même du coup d'avoir une solution maison sans trop dépenser avec un joueur quand même de qualité qui sait marquer des buts et qui pourtant à mon sens n'est pas du tout mauvais et qui pourrait avoir une chance pourquoi pas si un jour il arrive à passer une nouvelle dimension ou un nouveau cap mais la véritable solution les amis au problème entre guillemets d'Ancelotti parce que c'est pas un problème quand t'as le budget, c'est pas un problème quand t'as un tel effectif mais du moins la question de recruter un numéro 9 qui n'est pas forcément la grande priorité sachant que tu peux au pire mettre Rodrigo dans l'axe parce qu'il est meilleur dans l'axe à mon sens que sur le côté droit la solution pourrait bien être maison du côté de La Fabrica du Real Madrid Castilla avec la personne de Juanmi Latassa que je vais vous présenter aujourd'hui et d'ailleurs hier je vous ai présenté notamment une piste explorée par le Real Madrid pour potentiellement remplacer Lunin annoncé sur le départ car celui-ci a demandé à être prêté pour gagner du temps de jeu et du coup le Real Madrid cherche potentiellement déjà maintenant un remplaçant à Thibaut Courtois du moins son remplaçant notamment pour l'aider à tourner dans les compétitions ou l'aider à le remplacer si jamais bien sûr il est blessé ou absent du coup j'en ai parlé hier du coup n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait et puis n'oubliez pas que sur cette chaîne là les amis on parle quasiment à 100% du Real Madrid il y aura bien sûr à l'avenir des sujets sur l'équipe d'Espagne, sur Séville, le Barça Atlético etc il ne peut rien rater en général de l'actualité du Real Madrid cette chaîne est faite pour toi les amis et je voulais absolument vous remercier car on est actuellement plus de 36 000 abonnés on se dirige tout droit vers les 40 000 ça me fait plaisir enfin bref les amis Juanmi Latassa qui est du coup aujourd'hui l'attaquant du Real Castilla au côté de Raoul il a marqué plus de 13 buts en 30 matchs cette saison il a été un petit peu gêné à des moments par une petite blessure à la vie qui l'empêchait en tout cas de jouer tous les matchs à fond il y a du coup les 90 minutes mais quand il était présent il a montré en tout cas tout son potentiel il a montré qu'avec son 1m93 il était d'une envergure impressionnante qui est rarement vu notamment en Espagne dans les centres de formation et même carrément dans le football professionnel un profil typiquement à la Fernando Llorente qui fait extrêmement plaisir aux sélectionneurs espagnols dans les catégories U17, U18 et U19 ils l'ont tout le temps appelé sauf l'an dernier quand il avait ses problèmes à la vie comme je vous ai dit mais en attendant c'est un jeune joueur qui a comme je disais un profil atypique du côté de l'Espagne un grand un peu costaud qui surtout apporte un volume de jeu assez impressionnant et une diversité tactique intéressante dans le sens où c'est un joueur qui non seulement de la tête prend quasiment tous les ballons son coup de pied arrêté sur les centres etc qui par sa puissance arrive à peser de tout son poids sur les défenseurs qui sont obligés au niveau des centres adverses de se mettre à 2 sur 8 par moment pour le bloquer et empêcher de prendre les ballons de la tête et de l'autre côté du coup c'est un joueur qui permet de libérer les espaces pour les petits ailiers ou du moins les plus petits gabarits à côté de lui ou simplement peut-être pour le deuxième attaquant qui joue avec lui dans un rôle un peu plus de soutien malgré qu'il fasse 1m93 c'est un joueur qui est aussi très à droit avec le ballon que ce soit pour dribbler que ce soit pour notamment faire des belles remises propres pour que ce soit garder le ballon dos à la cage pour faire remonter son bloc et ensuite bien sûr la remettre en retrait ou la dévier sur les côtés c'est un joueur aussi qui aime beaucoup décrocher finalement pour attirer avec lui les défenseurs centraux pour simplement libérer les espaces comme je l'ai dit avant et surtout qui permet aussi à des moments de débloquer des situations où des fois l'équipe adverse est regroupée avec des petits décrochages, des appels des petits 1-2 dont il a le secret pour simplement créer la petite brèche qui permettra à l'effectif de se frayer un chemin vers le but de la victoire et quand on regarde un petit peu son panel de buts alors je vais essayer de vous mettre des extraits vidéos de lui si j'arrive à en trouver sur Youtube mais en tout cas les extraits qu'on peut voir c'est que c'est vraiment un mec qui a non seulement un grand gabarit mais en plus il court assez vite et comme je dis le ballon ne lui brûle pas les pieds donc on a un mec qui est aussi polyvalent qui te rappelle vraiment un Fernando Llorente qui certes pour certains peut être sous-coté ou pour d'autres peut-être un peu sur-coté mais c'était un profil très rare pour l'Espagne qui a fait un grand 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 parcours en tout cas pour un joueur comme ça formé à Bilbao etc qui à mon sens a une carrière intéressante et qui s'était aussi montré avec la sélection espagnole qui avait été très utile notamment durant la coupe du monde 2010 mais aussi l'Euro 2012 par ses rentrées en jeu qui a aidé à diversifier un petit peu le jeu espagnol et il montrait notamment aussi dans ses différents clubs que ce soit la Juventus, Tottenham etc que c'était un joueur qui savait s'adapter à n'importe quel championnat n'importe quel football et même si à l'étranger par rapport à quand il était à Bilbao il n'était pas tout le temps titulaire indispensable etc parce que tu as des fortes concurrences c'est un joueur qui savait à l'époque faire l'odoron savait en tout cas se mettre en évidence quand il le fallait et la Tassa c'est un petit peu pareil parce que même quand il avait perdu sa place de titulaire avec le Castilla il a toujours continué à travailler il a toujours regagné sa place derrière ça et quand tu vois qu'un mec comme Raoul n'arrête pas de faire des éloges de lui en interne sachant que Raoul est un entraîneur hyper exigeant et qu'il ne fait pas en tout cas des courbettes à tout le monde et surtout qu'il avait même conseillé Ancelotti de le faire jouer un maximum sur la fin de saison chose qu'Ancelotti a fait globalement en le prenant au moins dans le groupe en le prenant aux entraînements et en le faisant rentrer en jeu un petit peu là t'as ça pour moi tu vois c'est un joueur qui a un bel avenir qui a seulement 21 ans et aujourd'hui je trouve que par rapport aux jeunes on en fait un petit peu trop des caisses dans le sens où on demande aux jeunes d'être vraiment très forts à 17-18 ans et de percer le plus vite possible ça c'est le syndrome Vinicius Mbappé ou simplement les autres jeunes de l'époque comme les Ronaldo comme les Messi etc qui ont percé très jeunes et qui du coup donnent un exemple en mode que les jeunes peuvent percer le plus tôt possible et qui doivent le faire alors ce que pas du tout les jeunes en général à l'époque du football jusqu'à les années 2000-2010 les jeunes perçaient dans le foot à partir de 21, 22 ou 23 ans tu vois et là t'as ça justement il y a beaucoup d'articles sur lui que ce soit sur Haas sur Marca même carrément des fois en Allemagne parce qu'il y a beaucoup de clubs allemands comme Francfort comme Leipzig ou même Dortmund qui sont intéressés à lui certaines équipes en Liga ont demandé son prêt au Real Madrid comme Séville comme Valence le Radio Vallecano donc tu vois quand même que si le joueur intéresse autant en Allemagne qu'en Espagne et même je crois qu'il y a même en Italie il y a même Leipzig Roma qui s'est intéressé à lui donc tu vois au bout d'un moment le mec fait parler de lui parce qu'il a un profil tellement intéressant peut-être plus petit un peu plus chétif ou d'un profil différent finalement bah tu vois avoir un mec comme Latassa que ce soit un titulaire remplaçant etc bah ça t'offre justement ce petit changement tactique en plein milieu du match ce petit remplacement cette petite fraîcheur en tout cas dans ton équipe qui peut peut-être faire la différence dans une petite rencontre moyenne rencontre ou pourquoi pas dans des compétitions plutôt importantes après je dis pas que pour l'instant Latassa a le niveau de jouer en équipe première au Real Madrid mais je dis juste que si Ancelotti lui fait confiance que Raul lui fait confiance c'est qu'il connaisse le potentiel du gamin qui certes pour l'instant n'a joué qu'en 3ème division mais le Castilla cette année a un petit peu galéré parce qu'ils ont perdu pas mal de joueurs il y a eu un remodelage de l'effectif en 3ème division du coup forcément il n'y avait plus les mêmes bases il n'y avait plus les mêmes automatismes ils ont fait en tout cas un très mauvais début de saison avant de mieux repartir tout au long de la saison pour mieux se classer pour les playoffs etc que malheureusement ils n'ont pas atteint mais globalement le Castilla quand ils ont commencé à bien jouer lui était extrêmement important et tu sais très bien qu'en 3ème division le football est rude parce qu'en plus les joueurs affrontent des équipes adverses qui ont souvent 25-30 ans parce que le Castilla c'est en général entre 20 et 23 ans donc forcément tu n'as pas le même niveau d'expérience de jeunesse de physique etc et du coup ça peut poser problème et du coup ça empêche le Castilla aujourd'hui en ayant un effectif qui change régulièrement chaque année de jouer les meilleures places pour la 2ème division mais c'est clair qu'après pour se mettre en évidence pour eux c'est pas évident mais on a quand même vu des mecs comme Peter comme Aranda etc qui pouvaient prétendre à l'équipe première et qui pouvaient en plus avoir un bel avenir donc tu vois Latassa fait partie de ces joueurs là d'après Raoul et Ancelotti qui sont dans le haut du panier et qui ont le profil nécessaire en tout cas dont l'équipe pourrait avoir besoin dans les années à venir enfin voilà les gars en tout cas c'est tout pour cette petite vidéo d'encore une fois une petite pépite de la Castilla ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça et je suis très content en tout cas de vous le proposer comme quoi à des moments si tu n'as pas vraiment envie de recruter un attaquant top star mondial pour concurrencer Benzema qui est le ballon d'or le meilleur joueur du monde du coup tu n'as pas besoin de le concurrencer surtout qu'en plus on ne joue pas en 4-4-2 ou très rarement ou du moins quand on joue en 4-4-2 c'est Vinicius Benzema donc faire venir un attaquant trop fort trop cher etc qui coûtera trop d'argent pour rester sur le banc ou ne pas être dans le bon schéma tactique ou alors se marcher sur les pieds avec Benzema et du coup niquer la progression d'un Vinicius ça ne sert à rien autant miser sur un attaquant de la Kassa qu'on a formé sur lequel on a misé à court moyen long terme pour pourquoi pas qu'il progresse qu'il explose au contact des meilleurs et surtout à moindre coût donc voilà les gars j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de la Tassa si vous le connaissez par rapport à certains matchs du Real-Castilla etc n'hésitez pas à proposer des sujets de vidéos que je pourrais traiter durant l'intersaison ou même pourquoi pas plus tard après quand les vidéos en tout cas continueront semaine après semaine n'hésitez pas non plus à vous abonner cocher la cloche si vous aimez le Real et mes vidéos mes réseaux s'affichent ici et en description et bien à toi les amis pour prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501